C'est parti avec Anna Tchao pour l'horoscope. Bonjour Anna. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce samedi 29 février 2020. On commence avec les béliers. Ce samedi ne sera pas aussi calme que vous l'aurez voulu. En effet, les questions financières et professionnelles seront telles des montagnes russes, pleines de hauts et de bas. Taureau. Les natifs qui profitent actuellement d'une relation de couple seront tentés de sortir du droit chemin. Vous saurez si cela vaut vraiment la peine de mettre en jeu votre histoire pour un dérapage rapide et fugace. Cependant, si vous avez déjà évoqué le sujet à votre partenaire et que vous avez une relation libre, profitez du moment. Gémeaux. Vous passerez toute la journée à penser à cette personne qui pourrait déjà être en couple avant de vous avoir rencontré. Vous serez anxieux en regardant votre portable, dans l'espoir de recevoir un message qui vous convient à un rendez-vous. Cancer. Ce dernier samedi du mois pourrait être la scène d'une dispute amoureuse au cours de laquelle le téléphone portable jouera un rôle clé et où la jalousie sera bien présente. On vous a parlé de nouveaux services bancaires qui, en théorie, devraient vous offrir de multiples avantages en vous permettant d'économiser. Cependant, faites bien les comptes avant de signer des documents. Lion. Le célibataire affichera une grande ingéniosité et de la bonne humeur en faisant rire les autres, ce qu'il pourrait utiliser comme une arme de séduction. Mercure et Uranus s'unissent pour transformer votre vie et vous faire gravir des échelons de la société grâce à des investissements, à la politique ou à la reconnaissance de votre travail. Vierge. Ceux qui sont à la recherche de l'amour pourront profiter, au cours de ce dernier jour du mois, d'une occasion idéale pour pouvoir débuter une amitié qui, tout naturellement, pourrait se transformer en une belle histoire d'amour. Balance. En amour, l'horoscope pour les natifs de la balance prédit que ce serait peut-être une bonne idée de vous rendre à une thérapie de couple. Dans un environnement sûr et objectif, il est plus facile pour vous de vous reconnecter et d'assainir la relation. Scorpion. Vous avez beaucoup à apprendre en amour. Tout n'est pas synonyme de souffrance et de passion. L'amour est également fait de moments paisibles, de promenades, de silences et de couchers de soleil. Profitez du calme. Une dépense imprévue pourrait affecter votre économie et dans ce cas, vous ne pourrez rien faire pour l'éviter. Sagittaire. Votre horoscope, les sagittaires, parle de retrouvailles et de célébrations. Il se pourrait que le hasard fasse réapparaître dans votre vie une personne de votre passé pour vivre une seconde chance ou continuer une relation qui ne s'est jamais achevée. Capricorne. C'est une journée spéciale, les Capricornes. En effet, nous n'avons pas toujours un 29 avril dans l'année. Alors, préparez-vous à de grandes surprises. Des situations inattendues, des coups de chance, des rencontres incroyables avec des personnes que vous n'avez pas revues depuis longtemps. Voilà quelques-unes des situations incroyables que l'union entre Uranus et la Lune pourrait apporter à votre vie émotionnelle. Verseau. Sur le plan financier, les verseaux, la prédiction du jour parle d'éventuelles solutions immédiates pour régler un prêt ou un crédit personnel que vous souhaitez rembourser complètement. En matière de santé, la prédiction parle du besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. Définissez un programme d'activité et de repos. Vous sera essentiel si vous voulez que votre corps fonctionne correctement. Et l'on termine avec les poissons. Pour renouer avec votre partenaire, vous devrez faire un effort supplémentaire et planifier quelque chose de romantique. Que diriez-vous de cuisiner ensemble un gâteau sucré et délicieux ? Si vous êtes célibataire, une journée idéale pour les déclarations d'amour. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve lundi pour de nouvelles prévisions horoscopiques. Merci Anna Tchao, on vous retrouve demain, Inch'Allah. À la même heure, ce sera avec un grand plaisir. Nous restons dans le cadre de l'horoscope puisque Jean Fall parle aux natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Aujourd'hui, enfin, pour ces natifs du 29 février 2020, cet anniversaire tant attendu depuis 4 ans, c'est maintenant chose faite. Le 29, comme vous le savez, vient tous les 4 ans. On appelle l'année bisextile. Vous savez, Fatou, l'année fait 365 jours dans le calendrier grégorien. Tous les 4 ans, on rajoute un jour. Comme vous le savez, la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours, un quart, c'est 25. En ajoutant tous les 4 ans, un quart, cela fait un jour de plus que Jules César a rajouté à son époque. L'année julienne est plus longue, elle fait 365 jours, peu, virgule 25. L'année tropique, 365 jours, 2422. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'elle est beaucoup plus courte que l'année julienne. Alors, c'est cela qui a mené la différence, qui a mené encore la réforme du calendrier grégorien en 1582. Le calendrier julien est un calendrier solaire introduit par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Il a été remplacé à la fin du 16e siècle en Irlande. C'est le seul jour où la femme peut demander en mariage son amant. Alors, pourquoi février et 28 jours ? C'est un peu une histoire de jalousie entre le roi Jules César et son successeur, Augustin. Alors, Augustin ne pouvait pas digérer le fait que le mois de juillet, qui porte le nom de Jules César, puisse être 31. Et que lui, son nom, le mois d'août qui porte son nom, ne puisse pas être 31. Alors, Auguste ne trouva pas normal que son mois soit 30 jours. Auguste s'est vexé que son mois, le mois d'août, soit 30. Il a rajouté tout bonnement 11 jours et que pour cela, le février est devenu 28. Un petit cours du soir est tout à fait judicieux et opportun pour ces natifs du 29 février, qui peuvent, à la limite, chaque année, fêter leur anniversaire le 28. Voilà, pour ces natifs du 29 également, nous allons voir ce que le ciel nous réserve en ce jour d'anniversaire de cette année bissextile. Jupiter vous dopera une journée et un week-end en pleine forme sont à prévoir. En couple, il y aura des points à éclaircir. Vous serez à la recherche de la stabilité. Les planètes qui traverseront votre signe boosteront vos finances. Il faudra simplement être réaliste dans vos engagements matériels que vous prendrez. Ils doivent être compatibles avec vos charges fixes qu'il faut assumer. Bon week-end à tous ces natifs du 29 février. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro d'Astrovoyance. Excellente écoute et bonne poursuite de programme sur RéomuFM. A très bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada